La codification, j'y ai beaucoup travaillé. J'y ai travaillé parce que la Cour de Cassation envoie toujours des conseillers ou des présidents, actuellement il y a le président Lemontais, à la commission supérieure de codification. J'y ai travaillé en particulier à propos de la codification du code de commerce. Et c'est assez intéressant car c'est une opération qui s'est déroulée en deux temps. On a d'abord tenté de codifier le code de commerce. Et puis les parlementaires s'y sont opposés. Et on s'est aperçu qu'en fait il fallait codifier aussi le code monétaire et financier. C'est-à-dire faire une partie code de commerce proprement dit, puis une partie plus financière sur les titres, les actions. Mais bien évidemment la question des titres et des actions, elle est dans le droit des sociétés. Alors la chose a été reprise et ça aboutit au code de commerce renouvelé de 2000. Et comme je l'ai dit en 2007 lors du bicentenaire du code de commerce, si on n'avait pas fait cela avant l'année 2000, on n'aurait pas pu célébrer le bicentenaire du code de commerce parce que jamais on n'aurait osé célébrer un code qui était devenu vide. Il n'y avait plus rien dans ce code de commerce. Mais à partir de 2002, les choses ont beaucoup changé. Alors on a codifié. On a codifié, comme on dit, à droit constant. C'est-à-dire qu'en réalité, on a repris tous les textes qui existaient et on les a mis en ordre. Mais pour les mettre en ordre, il fallait d'abord voir les doublons. Et on craignait qu'il y ait des vides, des solutions de continuité. Pas du tout. Pas du tout. Il y avait plutôt pléthore que manque. Donc il fallait organiser. Et avec le système des ordonnances, c'est-à-dire que le gouvernement a reçu à l'époque une habilitation pour codifier par voie d'ordonnance, les parlementaires ont accepté que la codification se fasse de manière réglementaire, administrative. Mais ce qui est très important, c'est qu'après cette codification, il y a eu une loi de ratification. Et chaque fois, la codification qui était de source réglementaire, puisque c'est le gouvernement qui la faisait, par voie d'ordonnance, est venue avec la force législative par une loi de ratification. Alors ça a été très intéressant et parfois difficile. Ça a été très débattu. Mais moi, pour ma part, je veux dire que je ne comprenais pas qu'on accepte que les lois commerciales en particulier soient aussi éparpillées. C'était vraiment extrêmement grave. car le Conseil constitutionnel a posé d'ailleurs un principe, dans des termes qui ne sont pas les meilleurs, accessibilité du droit et compréhension, ils l'ont dit, intelligibilité du droit. Bon, ce qu'il faut, c'est ce qu'ils ont voulu dire au Conseil constitutionnel, c'est que la codification doit assurer un accès aisé au droit et que le droit doit être aussi facile à comprendre que possible. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Mais cela a été tenté, et tenté, je crois, avec un certain succès. Le dernier rapport qui a paru le 8 septembre de la Commission supérieure de codification, sous la plume du président Daniel Labetoul, souligne qu'il n'y a eu aucune mise en cause de la responsabilité des pouvoirs publics au titre de la codification. C'est-à-dire que, celles dont je vous parle, du Code de commerce et du Code monétaire et du financier, comme toutes les autres, eh bien, ces codifications ont été bien faites. Et elles n'ont pas créé de hiatus législatif, de contradictions. Finalement, le législateur a bien fait son travail. Au fond, ce qui a été le plus troublant, c'est le changement de numérotation. Parce qu'autrefois, encore comme dans le Code civil, on avait des numéros qui se succédaient, ensuite les uns des autres. Et puis, on a décidé, comme il faut intégrer des lois nouvelles, on a décidé de faire une codification à quatre chiffres principaux. Alors, le titre du livre, du titre, du chapitre, de la section. Et ça donne les quatre premiers chiffres de chaque article. Après, on met un tiret, et puis on va dans une solution numérique continue. Ce qui impose d'abord qu'il n'y ait pas plus de neuf livres par code. parce qu'évidemment, de un à neuf, ça va, mais au dixième, ça poserait un cinquième chiffre, et ce qui ne va pas. Mais cette numérotation qui peut paraître compliquée a ce très, très grand avantage. C'est que désormais, quand on modifie la loi, et Dieu sait si on la modifie souvent, eh bien, il suffit de l'intégrer dans ces nouvelles numérotations, d'y ajouter des compléments, et cela marche bien. Et c'est ainsi qu'on a des textes assez compliqués en numérotation, mais qui s'intègrent. La codification, j'y crois, parce que non seulement il fallait la faire, mais il faut la maintenir. C'est-à-dire qu'il faut que, dès qu'une réforme législative intervient, elle soit intégrée dans le nouveau code. Ça a un certain nombre de vertus. La première, c'est de bien voir qu'on ne fait pas double emploi. Et puis la deuxième, et c'est très important aussi, c'est de permettre une accessibilité facile pour les juristes, qu'ils soient praticiens, professeurs de droit, magistrats, étudiants, bien évidemment. C'est beaucoup plus commode ainsi. Sous-titrage ST' 501